Algérie, les quatre échecs du plan Gaïd Salah Depuis l'avènement du mouvement contestataire en Algérie, le 22 février 2019, et la programmation d'une élection pour le 12 décembre prochain, il faut reconnaître que le plan de Gaïd Salah pour contrecarrer le soulèvement contre un mandat éternel de Bouteflika, véritable responsable ultima ratio du clan, et un retour à la normale dans la société algérienne, n'a pas obtenu les effets escomptés. S'il fallait décrire les points principaux du plan de reconquête de l'opinion publique algérienne et les soumettre à un examen radical de la situation réelle que vit le pays aujourd'hui, on parvient à un écart entre les attentes politiques du vieux général, et les réponses fournies par le Irak depuis plusieurs mois. Quels ont été les axes stratégiques par lesquels le clan Gaïd Salah s'attendait à un retour inévitable à la normale, et qui prévoyait de remettre en selle le système corrupteur actuel par d'autres moyens ? Quatre axes en échec Tout d'abord, et c'est le point essentiel, le pouvoir militaire attablé sur une normalisation contre une véritable transition politique. C'était l'axe stratégique majeur du clan Gaïd Salah définissant un retour à la normale progressive des éléments les plus perturbateurs du Irak, en les ciblant en personne comme des intrus et des provocateurs dont la société algérienne en général n'était prétendument pas encore consciente. Gaïd Salah et ses conseillers ont tablé sur un phénomène d'usure dans le temps et d'essoufflement du mouvement contestataire comme étant inévitable. Il en fut complètement autrement car, depuis le 22 février, le Irak n'a jamais cessé de gagner en volume et en audience au point où, aujourd'hui, sa résonance est internationale autant que purement nationale. Première erreur grave d'appréciation du clan au pouvoir qui, à la veille des élections, se retrouve encore à devoir gérer un mouvement profond de revendications politiques qui ne se laisse pas affaiblir. Deuxième axe majeur du plan Gaïd Salah, la lutte contre la corruption et l'emprisonnement de personnes symboliques du clan Bouteflika à la veille des élections. Mais cet anesthésiant non plus n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons évidentes. Tout d'abord, le peuple, n'ayant pas la mémoire courte, se souvient encore du soutien indéfectible de Gaïd Salah au cinquième mandat de son mentor et de l'impossibilité logique de condamner des politiques de second rang ou des intermédiaires, sans que les deux personnages principaux du système politique ne soient inquiétés. Les Algériens ont vite compris les manœuvres et ne se sont pas laissés attendrir par la rhétorique de l'Aïssaba. L'échec est aujourd'hui total dans le domaine de la justice réparatrice à laquelle les Algériens ne font plus confiance. Troisième axe en échec du plan Gaïd Salah, l'intimidation et l'épreuve de force voilée par les services de sécurité. La multiplication d'arrestations ciblées, l'emprisonnement de jeunes contestataires et la condamnation à de sévères peines n'ont pas eu, non plus, l'effet attendu d'un étouffement du Irak. Nous observons aujourd'hui une détermination inébranlable des jeunes et des moins jeunes qui ne craignent plus de s'exprimer malgré la fermeture du jeu politique. Sur ce volet, l'échec est patent au vu de l'ampleur médiatique du Irak qui est parvenu à obtenir l'estime de l'opinion publique internationale contre les gouvernements occidentaux qui, dans leur attentisme prudent, l'avaient abandonné. Enfin, dernier axe stratégique en échec total, la cabélisation forcée du Irak. Gaïd Salah et ses conseillers ont cru bon de vouloir jouer une fois de plus la régionalisation du conflit contestataire en l'assimilant à du berbérisme anti-national. La stigmatisation des citoyens de la cabélie aurait dû servir à diviser le Irak, et tout le mouvement anti-système en pointant du doigt une trahison de cette région qui serait indigne du combat libérateur de 1954. Encore une fois, la jeunesse algérienne a vite saisi la manœuvre et même l'intrusion forcée d'islamistes ou d'éléments du maque visant à discréditer le Irak fut mis en échec par la population. Le clan Gaïd Salah s'est vu opposer une fin de non-recevoir sur la cabélisation politico-médiatique forcée du Irak, surtout dans un contexte sensible et survolté, où toute la nation s'informait des liens de connivence avec les Émirats arabes unis du clan présidentiel, au détriment des intérêts nationaux. De quoi l'après-douche décembre sera-t-il fait ? Il est évident que sur ces quatre axes, c'est le Irak qui a remporté une large et nette victoire. Une question essentielle nous vient donc à l'esprit, qu'adviendra-t-il de ce mouvement après l'élection factice du 12 décembre ? Comment poser le problème post-élection du 12 décembre ? Il est certain que la contestation ne faiblira pas et ne rentrera pas dans l'ordre, mais, dans le même temps, le prochain président se voit obligé de trouver une solution afin que les manifestations cessent. On ne peut, en effet, concevoir un nouveau chef de l'État qui soit encore hué et consplué chaque mardi et vendredi. Si un tel scénario continuait de se produire, la situation politique risquerait de s'aggraver car elle mettrait dans l'obligation le président de la République de fournir des preuves de son autorité politique et de sa compétence à régler tous les problèmes sociaux en suspens, alors que, dans le même temps, fort de sa victoire, le Irak n'est prêt à aucune concession qui ne soit pas légitime et légale en même temps. Autant dire que le nouveau président fera face à une situation inextricable, voire aporéthique. Il faut tout de même évaluer les chances des principaux candidats à résoudre l'insoluble. Soit le clan Gaïd Sala considère que l'option commandement militaire doit prévaloir car les risques de débordement sont énormes. Dans ce cas, le candidat le plus malléable et effacé serait Mioubi, qui obéirait au doigt et à l'œil à un agenda militaire qui préserverait les intérêts du clan. L'option Mioubi a un autre avantage, celle de donner l'impression d'une main tendue et d'une cure de jovence en phase avec le Irak. Malléabilité extrême et impression de transition feront le jeu des militaires aux aguets. Cependant, Azzedine Mioubi risque de ne pas pouvoir tenir face au Irak, et ne pas se montrer à la hauteur, vu l'ampleur du mouvement. Le danger d'un président faible et influençable peut pousser les militaires à écarter cette option. Soit que les militaires considèrent que la partie est désormais très volatile et que seul un resserrement sécuritaire du jeu politique à contre-courant du Irak peut sauver l'Algérie, contre une dernière tentative d'apaisement avec Mioubi, alors, Théboun, symbole des années Bouteflika, viendrait prendre le pouvoir. Cependant, cette option doit être considérée comme hautement dangereuse face au Irak qui ne pardonnerait pas un retour et honté du Bouteflikisme, même si elle peut servir à tuer toute la contestation dans le fin. Enfin, le commandement militaire peut se décider à sacrifier certains de ses éléments les plus controversés et opter pour un retour de Benflis. Une certaine rupture avec l'ère Bouteflika entamerait un nouveau processus de réhabilitation des institutions nationales. Mais ce scénario n'est pas non plus en risque, accentuant les divisions entre pro-Bouteflika Coriace et adversaire de l'ancien président. Et il est peu probable que l'ancien clan Bouteflika se décide pour un tel candidat qui, déjà par le passé, s'était retourné contre eux.